Alors, j'ai un message à cœur sur la prière, on avait fait une série de messages sur la prière il y a quelques semaines maintenant, ils sont tous disponibles si vous les voulez, et là c'est un message sur concrètement comment on peut activer notre vie de prière, notamment dans cette église, comment on peut avoir une vie de prière qui soit agissante. Est-ce qu'il y a besoin de redire pourquoi ? Regardez les anciens messages. La vie de prière, dans une église, elle a un débouché qui est très clair, c'est la vie de prière en petits groupes, et je voudrais pour ça qu'on relise ensemble un verset de l'évangile de Matthieu, Matthieu 18, verset 20, il s'affiche, mais c'est un verset que beaucoup connaissent, il y en a peut-être qui ne connaissent pas dans cette assemblée, Sachez que c'est un verset qui est vraiment assez récurrent dans la vie d'un chrétien. Ce verset qui dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est un verset qui est puissant, c'est un verset qui est hyper fort, qui dit des choses quand même extraordinaires. Quand Jésus dit à ses disciples, là vous êtes deux ou trois, si vous êtes ensemble, en mon nom, moi je suis au milieu d'eux, je suis au milieu de vous. C'est un verset qui est très très puissant. Alors, ce verset, quel est son contexte ? Le contexte dans lequel la plupart des chrétiens l'entendent souvent, c'est en fait quand on s'est retrouvé qu'on n'était pas nombreux. On n'est pas nombreux dans une réunion. Et puis il y en a un qui dit, ouais mais c'est pas grave, parce que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc c'est pas très grave, on va pardonner à Pierre, Paul et Jacques de ne pas être venus. On est hyper déçu, mais bon, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc souvent, en fait, ça se transforme en verset justificatif. C'est la justification du petit nombre, c'est la justification de la réunion manquée, de la mauvaise com et de la réunion où il n'y a personne en fait. C'est pour faire croire aux deux autres qui sont là qu'en fait ils n'ont pas perdu leur soirée. Voilà, donc ça c'est la version misérabiliste de là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Et puis, en fait, il y a la version Jésus. Alors c'est quoi la version Jésus ? Évidemment, c'est pas la version misérabiliste. La version Jésus, c'est dans un contexte. Matthieu 18, en fait, vous savez qu'avant Matthieu 18, 20, il y a un verset qui s'appelle le verset 19, et le verset 18 et le verset 17. C'est quoi ces versets-là ? Le verset juste avant celui-là, verset 19. Non mais c'est dur, la devinette elle est dure là. C'est quoi le verset Matthieu 18, 19 ? C'est ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Ça, c'est le genre de verset, wow, high level quoi, de la spiritualité. Attends deux secondes, ça veut dire que les chrétiens là, on a un pouvoir, on est en communion avec ce qui se passe dans le ciel. On fait des choses sur la terre qui ont une résonance céleste. Donc là, c'est le high level. Et c'est juste après que Jésus dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est juste après ce verset hyper haut. Alors ça, c'était le verset 19. Et le verset 18 et 17, c'est quoi ? Non, je sais, c'est trop dur. Bon, alors le verset 18 et 17, c'est ce qui parle de la correction fraternelle à partir du verset 16 même. Ça parle de la correction fraternelle dans l'église. Où on dit, si tu as un problème avec un frère, tu vas le voir en solo. Tu lui dis clairement ton problème devant le Seigneur. Et s'il ne t'écoute pas, t'en parles à deux ou trois. Deux ou trois. T'en parles à deux ou trois. Petit rappel pour le verset 20. T'en parles à deux ou trois. Et puis s'il ne vous écoute pas, après tu en parles à l'église. Et s'il n'écoute pas l'église, vous le mettez dehors. Qu'il soit, pour vous, pire qu'un païen ou un collecteur d'impôts. Ah, c'est plus gentil Jésus ! Là, on est dans un autre niveau que la justification de la réunion misérabiliste. Vous êtes d'accord ? C'est autre chose. Jésus parle de l'église. Jésus parle d'une église à qui il donne des clés. à qui il donne une autorité dans le ciel et sur la terre. Jésus parle de cette église qui commence là où il y a deux ou trois témoins qui sont capables de recevoir l'autorité du Seigneur et de l'exercer. Il parle d'une église avec des conséquences qui sont absolument incroyables. C'est ce que, traditionnellement, on appelle ça quoi ? En fait, l'excommunication. Le pouvoir de l'église de dire à quelqu'un, nous ne sommes plus en communion avec toi. Nous préférons que tu quittes notre communion parce que tu fais du mal à la communion. C'est quelque chose qui est très 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 dur. Dans l'histoire de l'église, ça a été utilisé, ça a été une arme de destruction massive pour faire énormément de mal parce que c'est un moment où Jésus a donné, a confié un pouvoir qui est incroyable à l'église. Et évidemment, les hommes et les femmes qui composent l'église se sont empressés d'utiliser ce pouvoir pour détruire, pour faire du mal, pour juger, pour séparer. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et pourtant, ce pouvoir, Jésus l'a donné à son église pour la protéger, pour qu'elle puisse être sainte. Et ce pouvoir de dire à quelqu'un, nous devons te dire, les yeux dans les yeux, avec amour, que nous voulons que tu quittes la communion. Vous savez qu'en fait, c'est quelque chose qui est aussi utile quand il y a un manipulateur, un pervers narcissique, quelqu'un qui vient mettre un bazar monstre et qui vient mettre tous les frères et sœurs dos à dos, qui vient comme un loup au milieu des brebis. On est bien content de trouver une église avec des gens courageux qui font de la reprise fraternelle, qui parlent devant le Seigneur et qui disent à cette personne, mon frère, repends-toi s'il te plaît. Sinon, nous n'allons pas avoir d'autre choix. Repends-toi s'il te plaît. Et on est bien content qu'à un moment donné, une église prenne l'autorité qui lui a été donnée pour dire à un manipulateur qui est en train de croquer toutes les brebis les unes après les autres, de les disperser, de les rendre malheureuses. On est bien content qu'il y ait des gens qui utilisent l'autorité du Seigneur courageusement, et qu'aillent devant un pervers narcissique et lui dire s'il te plaît, repends-toi. Guéris. Demande au Seigneur la transformation de ton cœur. Tu as tel et tel problème. Voilà. Ça fait partie du job, même du... Alors il y a ceux qui exercent ce job avec satisfaction, qui adorent ça. Puis il y a ceux qui exercent ce job en disant, je déteste ça. C'est ce que je déteste le plus dans la vie d'un responsable d'église. C'est ça. Exactement ça. Mais je dois l'exercer pour mon Dieu. Ça c'est le cadre de compréhension de là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Le cadre de compréhension de ce verset, c'est que si vous êtes deux ou trois et que vous êtes vraiment réunis dans le nom du Seigneur, vous avez une autorité incroyable. Une autorité pleine et entière. Une autorité sur ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas une réunion de prière pourrie où on n'était pas suffisamment nombreux parce qu'il y en a plein qui ne sont pas venus. C'est une réunion de prière de l'église. L'église universelle se retrouve dans une réunion à deux ou à trois dans un salon. C'est l'église universelle qui est là avec tout le feu du Saint-Esprit, avec tout son pouvoir, toute son autorité. C'est hyper important. Ça c'est le cadre. Et c'est pour ça que les groupes de prière, en fait je ne sais pas si j'ai besoin de vous convaincre tous là-dessus, mais les groupes de prière dans une église ou la prière dans nos familles, pouvoir prier pour ceux qui ont cette grâce, de pouvoir prier avec notre famille, et bien c'est quelque chose qui a un pouvoir sur la vie du chrétien, a un pouvoir sur la vie de ceux qui nous entourent. C'est quelque chose qui donne du fruit partout où nous passerons. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant, extrêmement important. Je crois qu'en mettant les versets en parallèle, on comprend que se mettre à deux ou trois et avoquer le nom du Seigneur, ce n'est pas rien. C'est faire descendre le royaume sur cette terre, c'est ouvrir les cieux pour recevoir, pour recueillir la bénédiction que le Seigneur nous donne. Frère Histoire, je voudrais m'arrêter maintenant sur le Notre-Père. Le Notre-Père. Alors il y a deux versions, vous savez, Matthieu 6 et Luc 11. Puis il y a une troisième version, c'est celle qu'on dit le dimanche, qui est une espèce de truc entre Luc 11 et Matthieu 6. Quand il y a un mot qui diffère, on fait de l'entre-deux, tout ça. Jésus a donné une proposition de prière à ses disciples qui lui disaient qu'on ne sait pas prier comme il faut. Et Jésus leur a dit quelque chose comme prier comme ceci. Le Notre-Père, est-ce qu'on peut le lire comme ça, parce que je fais toujours attention dans nos cultes, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Notre-Père, qui ne connaît pas les prières et tout ça, je ne voudrais jamais que cette personne se sente mal à l'aise. On a le droit de venir à Jésus-Christ à partir de rien. Voilà. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda Seigneur apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Il leur répondit quand vous priez, dites Père que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous et garde-nous de céder à la tentation. Amen. C'est ça, la prière du Notre-Père dans la Bible, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais partager avec vous ? Je voulais partager à partir de la prière du Seigneur, la prière vraiment, peut-être le modèle de prière, l'exemple que le Seigneur a donné à ses disciples que nous sommes. Il y a plusieurs choses avec lesquelles je voudrais vous convaincre les uns et les autres de pouvoir prier dans des groupes et pas simplement dans l'église le dimanche parce qu'on est trop nombreux ici. Le dimanche, il y a quelque chose qui nous manque dans la dimension que nous pouvons avoir avec le Seigneur, dans la relation qu'on peut avoir avec le Seigneur. Il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas offrir en termes d'intimité et de prière ensemble. Quelque chose qu'on ne pourra vivre que soit dans des maisonnées dans la famille, soit dans des groupes de prière. tu convoques deux, trois amis, tu vas au café, tu pries, ça c'est possible et des propositions comme celles qu'on fait ici mais ce n'est pas du tout obligé de rentrer dans la proposition qu'on fait ici. Le but ce n'est pas de rentrer dans une proposition de l'église, dans les activités de l'église. Le but c'est que chacun puisse s'épanouir dans sa relation au Seigneur. Ici on propose des groupes de prière le mardi soir. Il y a trois aspects dans la prière du Notre Père que je voudrais faire remonter ce matin. On ne peut pas tout dire cette prière est tellement riche. C'est très court mais tellement riche. L'aspect de la glorification de Dieu. La glorification de Dieu. Le fait de pouvoir commencer par la louange à positionner le Seigneur là où il est vraiment. Là où il est vraiment. Et en positionnant Dieu là où il est vraiment. c'est un repositionnement de là où nous sommes vraiment. Là où nos problèmes sont vraiment. Ne pas commencer avec nos problèmes. Vous savez, moi quand je suis tout seul là je vous donne mon expérience à moi et vous n'avez peut-être pas la même mais moi quand je suis tout seul c'est vrai que j'ai tendance dans ma prière peut-être à dire tout de suite merci pour ce que le Seigneur a fait ou alors à lui demander des choses à le prier pour ma famille ou pour moi-même je passe pas un temps fou dans ma prière personnelle et individuelle je passe pas par la mention de qui est Dieu le répertoire de ses attributs la description de qui il est dans son essence je suis tout de suite focalisé sur Dieu a fait ça et ça et ça pour moi oh Seigneur merci pour ça merci pour ma femme merci pour mes enfants merci pour mes frères et soeurs dans l'église je suis tout de suite focalisé sur ça je passe pas du temps à dire Dieu je reconnais ta grandeur et ta sainteté et j'exalte ta magnificence vous voyez quand je suis tout seul dans mon lit je suis pas dans des mots comme ça alors que quand je suis en groupe et bah il se passe comme ce qu'on a fait là ce matin on commence par par chanter ou par prier ou par lire des psaumes mais qui exalte le Seigneur pour qui il est on passe pas tout de suite à moi je on est d'abord sur Dieu et ça c'est ce que la prière du Notre Père dit Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié en fait avant toute chose Jésus il est hyper concret il parle du pain quotidien il parle de de ce dont il a besoin on peut pas être dans une relation totalement mystique à Dieu parce que sinon qu'est-ce qu'on fait de notre quotidien notre quotidien doit être façonné il doit être il doit être bouleversé par Dieu chaque seconde de notre vie mais Jésus commence à renseigner sur la sanctification du nom de Dieu et ça c'est hyper important que ton nom soit sanctifié ça veut dire que dans la prière on va commencer par positionner Dieu et dans les groupes il y a cette possibilité parce que c'est structuré et qu'on se structure en mettant à l'écart le moi je on commence par glorifier Dieu sincèrement quand on commence à glorifier Dieu dans un groupe ben toi t'arrives avec tous tes problèmes tout ce que t'as tout ce que t'as besoin de partager et le groupe se positionnant devant Dieu marque un coup d'arrêt à ton hyper besoin de moi je et il te met le Seigneur entre ton problème et ton moi et comment c'est hyper important et hyper bénéfique de prendre le recul sur tes problèmes et de regarder tes problèmes avec une vision divine une vision céleste tu sais quand ton problème est en face de toi quand t'es dans ton problème et que tu rappelles à ce moment là à ton problème que tu es un grand Dieu merveilleux tout puissant comment ton problème il est déjà cerné comment il est déjà en position de se faire boxer par ton Seigneur la glorification de Dieu c'est vraiment le début de la prière la prière et les groupes de prière ils ont cette notion qu'ils édifient le peuple de Dieu ils nous édifient encore une fois je prends mon exemple je sais pas comment tu pries tout seul mais dans l'expérience que j'ai de la prière tout seul soit je vais directement à la prière honnêtement je me fais pas une lecture biblique un commentaire de la Bible et après je vais aller prier je sais pas qui a il y en a peut-être qui font ça qui sont hyper disciplinés on prêchera sur la discipline spirituelle et sur la piété et ça c'est hyper important et j'aimerais bien qu'on ait des témoignages dans l'assemblée sur ça mais se poser et aller faire une vraie étude moi je le fais pas quand je suis dans mon besoin de prière je le fais à d'autres moments en même temps je suis pasteur du coup j'ai d'autres moments pour lire la Bible mais pour chacun d'entre nous la possibilité de se poser ensemble sur un texte biblique on va pas commencer par prier pour tes problèmes on va commencer par lire la Bible par écouter la parole de Dieu et on va commencer par la méditer on commence pas par tes problèmes on commence par se mettre devant celui qui nous nourrit chaque jour spirituellement et qui nous nourrit peut-être pour le problème que tu auras dans 3 mois pas pour le problème avec lequel tu viens le problème de dans 3 mois peut-être qu'on est en train de se faire nourrir dans un groupe de prière pour ne pas avoir le problème de dans 3 mois parce que justement t'es en train de t'édifier sur un truc que tu tomberas pas dans les pièges de Satan dans 3 mois c'est important de prendre ce temps dans les groupes de prière même dans ta famille il se passe des choses une intelligence collective qui vient du Saint-Esprit que tu n'auras pas tout seul mon frère ma soeur tu n'auras pas tout seul et tu ne l'auras même pas quand tu liras les commentaires savants il y a une intelligence collective moi j'ai fait l'expérience de ça dans les groupes de prière de cette église avec des personnes qui ne connaissaient rien à la Bible quand je te dis rien c'est rien et bien ces personnes avaient une intelligence sur le texte qui était totalement neuve pour moi ils avaient une vue sur le texte qui n'était pas celle qui est de l'ordre de l'interprétation à la mode dans les milieux théologiques réformés français et bien c'est renouvelant et quand ça se complète tu sais il y a un tel qui commence à dire quelque chose mais c'est pas clair personne n'a compris ce qu'il voulait dire un tel mais il y en a un autre qui a un peu compris il n'est pas sûr d'avoir compris mais en tout cas il rebondit sur ce que un tel a dit et que personne n'avait rien compris tout le monde a fait ça c'est quand tu veux dire c'est intéressant mais tu ne veux pas le sortir parce que tu as peur de mentir voilà et bien il y en a un autre qui rebondit et en fait il rebondit parce qu'il a été activé dans les circuits de son cerveau il a été activé par un truc qu'il n'est pas sûr d'avoir compris chez le premier et c'est ce truc là qui ouvre tout le monde et en fait celui qui a eu une réflexion totalement embrouillée tu ne sais pas très bien ce qu'il a voulu dire mais il a ouvert le second qui a ouvert tous les autres ça c'est de l'intelligence collective ça c'est des choses qui peuvent se passer que dans des groupes de prière la possibilité de rebondir sur celui qui est confus tu sais celui qui est confus il a une vie comme la tienne il a un coeur comme le tien Dieu lui a donné un cerveau et Dieu lui a donné un esprit pour être en communion avec lui donc derrière sa confusion en fait crois-moi que s'il a passé 5 minutes et que tu n'as toujours pas compris au bout de 5 minutes lui il le sait aussi que tu n'as pas bien compris crois-moi il y a un truc à comprendre dans son coeur ne pense pas que ce mec parle pour rien il y a un truc à comprendre dans son coeur qui a une immense valeur et s'il y en a un dans le groupe qui arrive à choper la valeur de ce qui est dit là alors le texte il est renouvelé pour tout le monde et ça c'est des moments d'édification je pense que dans tout ce qu'on a à disposition dans une église c'est le moment d'édification privilégié franchement c'est bien de prêcher j'aime ça la prédication c'est hyper bien la prédication j'essaie de dire des trucs intelligents de temps en temps n'empêche que c'est pas ça qui fait avancer le peuple de Dieu je suis sûr que la prédication seule ne sert à rien la prédication toute seule c'est pas ça qui va vous faire avancer nous avons besoin d'expérimenter la parole de Dieu nous avons besoin d'expérimenter le partage sur la parole de Dieu nous avons besoin d'expérimenter dans la fraternité des choses vous savez bien c'est la base de la pédagogie tant que t'entendais le prof à l'école tu savais pas et puis en fait après quand t'as commencé à devoir apprendre à d'autres là il se passe quelque chose qui est bien plus puissant les idées c'est un peu pareil même parfois je vais vous dire la vérité c'est qu'il y a des groupes de prière où il y avait des trucs j'avais prêché 3, 4, 5 fois dessus pour moi j'étais hyper clair je me suis dit ça c'est un sujet là j'ai super bien enseigné j'ai super bien enseigné sur ce sujet et puis dans un groupe de prière à un moment donné il y en a un qui sort une idée que j'ai sorti 5, 10 fois et puis il dit mais je me demande si et hop il sort l'idée et les autres font ah ouais carrément ah c'est lumineux c'est lumineux et donc moi je me suis retrouvé dans des groupes de prière où il y en a un qui sort une idée que j'ai sorti 10 fois en prédication et tout le monde trouve ça génial et après on redit parce qu'en fait parce qu'en fait l'enseignement c'est pas le fait de dire c'est le fait de pouvoir être interpellé par une vérité spirituelle par soi-même directement dans le texte être interpellé par la parole voilà donc grosso modo faut pas écouter Coffinet sans mettre en pratique la parole sinon ça sert vraiment à rien et bien les groupes de prière sont un lieu mais vraiment privilégié où on s'édifie les uns les autres et où en fait moi je voudrais vraiment le dire mais enfin vraiment je serais tellement peiné que ça passe pour une flatterie ou pour une astuce de com c'est incroyable ce qui se passe dans les groupes de prière la puissance du Saint-Esprit qui passe par chacun d'entre nous la puissance dans un groupe de prière ou celui qui dit je connais rien à la Bible alors ça il y en a toujours un qui fait je suis pas savant comme vous moi il y en a toujours un qui fait ça je suis pas savant comme vous oh puis moi j'y connais rien tout ça et puis qui sort des trucs tellement profonds qui sort avec son coeur et avec sa relation à Dieu et avec sa soif de Jésus qui sort des trucs tellement profonds et je voudrais vraiment vraiment insister sur ça ceux qui veulent pas aller dans les groupes de prière qui se disent je suis pas encore au niveau encore un ou deux ans et j'irai dans un groupe de prière mais je vous en prie je vous en prie vous avez tellement de choses à apporter à ce groupe de prière vous avez tellement de choses à apporter notamment à ceux qui connaissent bien la Bible et qui connaissent bien les commentaires et où en fait à chaque fois qu'on lit un commentaire on retombe sur ce qu'on savait déjà et puis on est content mais moi là je vous le dis moi en tant que frère frère pasteur enfin frère qui lit sans doute un peu plus la Bible que la moyenne d'entre vous clairement j'ai besoin d'être renouvelé par des approches de ceux qui connaissent pas bien la Bible qui vont pas se la jouer à faire de l'intertextualité qui vont pas se la jouer à me raconter le contexte du Proche-Orient ancien j'ai besoin d'être renouvelé par mes frères et sœurs tout nouveaux par ceux qui viennent par ceux qui viennent d'arriver au Seigneur par ceux qui viennent d'expérimenter hyper récemment le fait de donner son cœur à Jésus d'être converti j'ai besoin d'être renouvelé par votre lecture à vous parce que moi ma conversion maintenant ça a 8-9 ans j'ai besoin de réentendre l'approche de tel texte par quelqu'un qui vient de quitter les idoles j'ai besoin de ça offrez-moi ça s'il vous plaît offrez-le à d'autres spécialistes à des gens dans cette église qui sont hyper savants dans la Bible offrez-leur ça si vous n'êtes pas au niveau bibliquement historiquement philosophiquement parlant venez leur offrir votre lecture votre cœur ça c'est l'édification mutuelle les groupes de prière sont le principal lieu de transformation c'est un lieu de transformation on est édifié et on est transformé nous avons vu dans les groupes de prière tous ceux qui sont dans cette église sont dans un groupe de prière c'est là que nous avons vu les plus grands changements les changements sur la durée les changements dans la profondeur dans les groupes de prière et évidemment aussi dans les binômes de prière dans les accompagnements spirituels là où nous sommes deux ou trois et où nous nous mettons en présence du Seigneur honnêtement ouais tu peux lire l'institution de la religion chrétienne de Calvin même je te le conseille lis l'institution de la religion chrétienne de Calvin voilà puis on se revoit dans trois ans parce que c'est gros mais c'est vachement bien puis quand t'as fini tu pourras même lire la somme de Thomas d'Aquin voilà ce sera aussi vachement bien mais les groupes de prière transforment une vie dans la régularité sur la durée chaque semaine c'est une nourriture qui vient te transformer on voit des choses dans les groupes de prière où tu sais toi tu vois pas forcément ta transformation dans le groupe tu sais plus mais trois mois plus tard tu pries sur un truc et puis il y en a un autre groupe qui dit ah mais tu te rappelles il y a trois mois on avait prié sur ça mais est-ce que tu t'es rendu compte comment t'as changé sur ces sujets là est-ce que tu t'es rendu compte le chemin que t'as parcouru les groupes de prière sont un lieu de transformation et ils sont un lieu où tu vois la transformation tu vois la transformation des autres moi ça a été un lieu de ressourcement personnel de voir la transformation de mes frères et soeurs de voir la joie éclore de voir la maturité spirituelle éclore dans les groupes et dans l'accompagnement spirituel j'avoue l'accompagnement spirituel vous savez dans une vie de chrétien de voir des miracles pour des gens c'est très important et dans la vie d'église parfois on dit oui dis donc on lit la bible on voit pas beaucoup de miracles ça vous est peut-être déjà arrivé de dire ça on lit la bible on voit pas beaucoup de miracles ben en fait moi j'ai la chance mais c'est vrai par mon ministère je reconnais que c'est une grâce de voir beaucoup de miracles je reconnais que c'est une grâce parce que je suis dans les lieux où on peut les voir les miracles en fait les miracles se voient dans la bible et puis ils se voient dans les lieux où on expérimente la bible en fait et donc ils se voient ils se voient dans les binômes d'accompagnement spirituel ils se voient dans les groupes de prière et ils se voient dans les actions d'évangélisation et de mission c'est là qu'on voit les miracles parce que oui les miracles ils sont plus durs à avoir juste dans le quotidien si on on va pas au quotidien avec la puissance de Dieu voilà les miracles ne tombent pas du ciel frère et soeur les groupes de prière ou le fait de prier en groupe je vous rappelle cette puissance conférée par Jésus lui-même là où deux ou trois sont réunis en mon nom je suis au milieu d'eux vous avez la délégation d'être l'église universelle quand vous êtes deux ou trois vous avez l'autorité de l'église universelle l'autorité de l'église universelle ces groupes de prière qui comme se fait le chemin du Notre Père commencent par glorifier Dieu au lieu de demander tout de suite le pain quotidien ces groupes de prière qui nous édifient parce que nous sommes dans une présence collective Notre Père il n'y a pas une demande du Notre Père qui dise moi je moi je elle dit Notre Père il n'y a que des pronoms pluriels parce qu'il y a une intelligence collective il y a une édification communautaire il y a une vie de famille à vivre on ne peut pas que prier tout seul il y a quelque chose qui se vit en communion en communauté et ces groupes de prière qui sont l'espace premier de la transformation parce que les disciples ont été transformés dans la présence de Jésus avant même d'aller faire plein de miracles dans tous les pourtours de la Méditerranée leur lieu de transformation c'était quoi ? un groupe de prière sauf que c'était Jésus qui était au milieu mais c'était un groupe de prière ils étaient douze ils étaient enseignés ils agissaient je vais terminer hyper concret avec une proposition le mardi soir on se voit à 20h30 on demande à chacun d'être à l'heure pourquoi ? parce qu'on veut finir à 22h et qu'on s'engage à finir à l'heure c'est juste une heure et demie une heure et demie et on ne veut pas déborder parce que dès qu'il est comme ça on finit il est 22h15 et il y a celui qui se lève à 6h du matin et qui dit ouais ils disent que c'est 22h et là il est déjà à 22h15 et moi je me lève tôt demain matin on s'engage sur 22h on s'engage mais du coup on demande aussi à chacun de s'engager sur 20h30 pour commencer à l'heure pour qu'il y ait du contenu on s'engage dans un groupe où on est on essaie d'être entre 6 et 10 ces groupes sont stables parce que pour qu'on puisse un jour livrer un sujet important on n'a pas envie qu'il y ait toujours toujours un nouveau qui vienne dans le groupe et puis que le mec il ne revient pas pendant 2 mois et puis il revient et puis il s'en va et puis il revient et le groupe il change tout le temps on a envie d'avoir un groupe où on peut développer une certaine intimité une certaine confiance ouais on est entre enfants de Dieu on se fait confiance ouais mais bon notre chère elle résiste aussi à faire confiance à des gens qu'on ne connait pas et dans un groupe où on a commencé à parler des enfants d'un tel du père malade d'un tel il commence à se passer des trucs intimes et là on commence à ouvrir son coeur et c'est là que les miracles commencent c'est là que les miracles commencent ces groupes on vise une stabilité de ces groupes pour avoir une intimité une confiance pour qu'il y ait ça on s'engage tous les uns les autres dans ces groupes à une stricte confidentialité ça veut dire qu'on ne raconte pas tout ce qui se passe parce que sinon les groupes de prière de l'église c'est le groupe de comérage c'est les cancans c'est le groupe d'espionnage pour le pasteur et ça on ne veut pas ça on ne veut pas donc c'est confidentiel ce qui se passe dans les groupes de prière on ne raconte pas et on n'en parle pas en dehors du groupe sauf si c'est pour soutenir une personne du groupe mais en fait on ne parle pas en dehors du groupe pour dire oui alors t'as vu Janine il a dit ça et ça dans le groupe voilà donc on n'est pas dans ce genre de choses confidentialité stabilité régularité on s'engage voilà c'est ce qu'on vous propose 20h30 22h chaque mardi ici à la maison paroissiale prédisseur j'ai dit stabilité régularité tout ça je vous invite à venir voir à venir voir à venir expérimenter ça la puissance de la communion spirituelle je vous invite à venir voir évidemment vu que j'ai dit régularité ça veut pas dire que vous venez la première fois vous êtes obligé de venir pendant 4 ans après ça veut dire venez voir et après vous vous accorderez sur les objectifs et vous direz oui je peux être là de 20h30 à 22h dans la régularité prévenir si je peux pas voilà une charte de déontologie quoi ensemble ça commence mardi prochain vous êtes tous vraiment invités pour ces groupes là que le Seigneur nous permette à chacun d'expérimenter quelque chose qui est de cet ordre là si vous pouvez pas venir le mardi soir je prie que vous puissiez expérimenter un truc avec quelques frères et sœurs là vous vous chopez les uns les autres et puis vous faites un groupe ensemble à un autre moment de la semaine comme c'est possible il y a ceux qui ont une vie de famille pleine comme des fous et bien trouvez les moyens de pouvoir expérimenter ça dans la vie de famille on a un programme qui sera commun à tous les groupes de prière demandez ce programme comme ça on aura tous les mêmes textes bibliques des thématiques communes sur un mois on sera édifiés ensemble on aura cette puissance de la communion voilà j'en ai assez dit que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous invite lui-même et que le Seigneur vous trouve l'espace qui est nécessaire pour pour développer votre cœur pour développer votre vie de foi votre vie par l'esprit au nom de Jésus Amen 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 Sous-titrage ST' 501